Alors pour résoudre cette équation de récurrence, nous allons considérer le cas général quand n vaut 1, t de n vaut 1, c'est-à-dire t de 1 égale à 1, c'est le cas de base. Mais quand n est un entier quelconque au moins égal à 2, plus grand ou égal à 2, alors t de n c'est 8 fois t de n sur 2 plus n au cube. Et si on calcule t de n sur 2, en remplaçant n par n sur 2, on a 8 fois t de n sur 2 sur 2, c'est n sur 2 au carré, plus, je remplace n par n sur 2, ça fait n sur 2 exposant 3. Mais n sur 2 exposant 3, c'est n au cube sur 8. Donc je peux créer que t de n, c'est 8 fois t de n sur 2 qui fait 8 fois t de n sur 2 au carré, plus n au cube sur 8, plus n au cube. On va simplifier, ça fait 8 fois 8, c'est 8 au carré, fois t de n sur 2 au carré, plus 8 fois n au cube sur 8, ça fait n au cube, plus n au cube. Alors, cette expression, elle vaut 8 au carré fois, que vaut t de n sur 2 au carré? t de n sur 2 au carré, si je remplace n par n sur 2 au carré, ça fait 8 fois t de n sur 2 au cube, plus n sur 2 au carré, le tout au cube. Et je vais écrire cette expression comme suit, c'est n au cube sur 2 exposant 2 exposant 3, c'est la même chose que 2 exposant 3 exposant 2. Et 2 exposant 3, c'est 8. Non, ça fait 8 au carré. Donc ça, c'est 8 au carré. t de n sur 2 au carré, c'est 8 fois t de n sur 2 au cube, plus n au cube sur 8 au carré, plus n au cube, plus n au cube. 8 au carré fois 8, ça fait 8 au cube, t de n sur 2 au cube, plus 8 au carré fois n au cube sur 8 au carré, les 8 au carré s'en vont, ça fait encore n au cube, plus n au cube, plus n au cube. Alors, en général, à l'ordre p, et quand je dis ça, c'est parce qu'ici, on est à l'ordre 3, et puis ici, on est à l'ordre 2, 8 au carré, 2 au carré, ici, j'ai 8 exposant 1, 2 exposant 1. Donc, à l'ordre p, j'aurai 8 exposant p, fois t de n sur 2 exposant p, plus, regardez, à l'ordre 1, j'ai 8 à la 1, et puis j'ai 1 fois n à la 3. À l'ordre 2, j'ai 8 à la 2, et puis j'ai 2 fois n à la 3. À l'ordre 3, j'ai 8 à la 3, 2 à la 3, et puis j'ai 3 fois n à la 3. Donc, manifestement, à l'ordre p, j'aurai 8 à la p, 2 à la p, et puis p fois n à la 3. Donc, j'aurai n à la 3, plus n à la 3, plus n à la 3, jusqu'à p fois. Je peux l'écrire comme ça pour vous faire plaisir. C'est 8 à la p, fois t, n, 2 à la p, plus p fois n à la 3. p, n au cube. Alors, le cas de base, il nous dit, quand n vaut 1, c'est le point de départ, p de 1 vaut 1. Pour atteindre cette valeur, il faut que n sur 2 à la p soit égal à 1. Donc, n sur 2 à la p égal à 1, ça veut dire que n égale à 2 à la p. Mais n égale à 2 à la p, ça veut dire que p égale au logarithme de n en base 2. Sans perte de généralité, on va supposer que notre tableau, que la donnée de notre algorithme dans le temps d'exécution à cette équation de récurrence, est de la forme 2 à la p. Et si c'est le cas, alors n sur 2 à la p vaut 1. Et donc, t de 1, c'est 1. Donc, mon équation s'écrit, t de n égale à 8 à la p fois t de 1 plus p fois n cube. Mais p fois n cube, c'est log n 2 fois n cube. Log n 2 fois n au cube. Donc, t de 1, c'est 1. Donc, j'ai t de n égale à 8 à la p plus n au cube fois log n en base 2. Log n en base 2, on écrit log n simplement par abus de langage. Alors, p, c'est log n en base 2. Donc, j'ai 8 log n en base 2 plus n cube log n. Mais ceci s'écrit aussi n log 8 en base 2 plus n au cube log n en base 2. Mais le logarithme de 8 en base 2, c'est 3. Donc, ça, c'est n au cube plus n au cube log n en base 2. T de n vaut donc n au cube plus n au cube log n. Il reste à trouver l'ordre de complexité. On voit que t de n est majoré par n au cube log n. J'ai oublié de mettre une constante ici. est majoré par 2 fois n au cube log n. n au cube log n qui est plus grand que n au cube. Et puis, n au cube log n qui est supérieur ou égal à n au cube log n. De sorte que le double de n au cube log n majeure t de n pour n supérieur ou égal à 2. Si vous mettez ici 2, et puis ici 2, c'est plus grand que si vous mettez 2 partout ici. Donc, vous avez montré que t de n est au n au cube log n. Mais, on a aussi t de n qui est supérieur ou égal à n au cube log n. Puisqu'il a n au cube terme. Donc, pour tout n supérieur ou égal ici, je pense à 1. Parce que si je mets 1, ça, ça fait 0. Mais ça, ça fait 1. Et puis, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, à cause qu'on a trouvé un nombre c positif et puis un entier n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, t de n est supérieur ou égal à c fois g de n. Ici, g de n, c'est n au cube log n. On va donc dire que t de n est oméga n au cube log n. On a une limite supérieure, une limite inférieure. On peut, avec ces deux, dire t de n est theta n au cube log n. On peut vérifier ce résultat avec le théorème du maître qui s'applique ici, puisque l'équation est de la forme a t de n sur b plus o nc. Ici, a vaut 8, b vaut 2 et c vaut 3. Alors, comme le logarithme de a en base b, c'est le logarithme de 8 en base 2, ça fait 3. Et que c égale au logarithme de a en base b, par le théorème du maître, on a que... Mais que vaut k ? Alors, ici, il faut voir que n au cube, c'est n au cube fois le logarithme de n exposant 0. Donc, k vaut 0, puisque le théorème du maître nous dit que c'est onc log n k plus 1. k plus 1, c'est 0 plus 1, donc ça fait 1. Et c, c'est 3. Donc, si je mets 3. Et voilà, on retrouve exactement le résultat.